Allo ? Comment allez-vous ? Vous allez bien ? Il faut que je vous envoie les lettres qui nous viennent de France, non ? Oh, mais on ne peut pas, les routes sont coupées. Oui. Il y a des prends-tireurs. Oh ! Bon, il faut attendre un peu, alors. Je crois qu'aujourd'hui, ça va se passer. Moi, je vais monter un peu à la montagne. J'aime bien les nouveaux livres, surtout ceux qui présentent une conformité avec une certaine ligne de pensée. Moi-même, j'ai connu une certaine philosophie à laquelle je m'attache. C'est l'Advaita Vedanta des hindous, de l'Inde. Mais on ne peut pas dire qu'actuellement, au Liban, ce soit l'application de la sagesse indienne, en tous les cas, et de la non-violence. Oui. C'est plutôt le contraire, tout à fait, si vous voulez. Mais c'est instructif dans tous les cas, parce que nous voyons ici, au Liban, les bas-fonds d'un peuple sortir et s'extérioriser brutalement. Malheureusement, ça a été un mauvais exemple pour le monde. Et ça nous a instruit aussi que l'homme n'est pas facilement changé par la civilisation. Il reste en lui un fond d'animalité qui, avec une superstructure mentale, devient chez lui beaucoup plus virulent, beaucoup plus offensif que cette agressivité chez l'animal. Dans son appartement, en plein centre de Beyrouth, entre deux coups de téléphone, Kamal Joumbla tient une conférence de presse, où il écorche ses adversaires politiques, notamment le président de la République, Soléman Frangir. Tous les hommes politiques libanais sont à changer, à votre avis ? Personnellement, je crois, une grande partie, une grande partie. Il y a à la Chambre d'assez bons éléments. Mais ils sont une minorité, peut-être pas plus de 10 à 15 %. Est-ce que vous vous comptez parmi cette minorité ? Je ne sais pas où l'on me place. J'estime que par mes idées, par ma conduite, enfin, j'ai pu percer cette moisissure qui empêche certains hommes politiques d'arriver à penser sainement. Vous pensez donc que vous, vous n'êtes pas un homme politique dépassé au Liban ? Je ne crois pas. Adepte de l'hindouisme, il pratique le yoga, croit en la non-violence, mais n'oublie pas, dans tous ses déplacements, de s'entourer de gardes du corps. Sollicité à chaque instant, il semble toujours rêveur, flegmatique, mais également lucide. Il n'oublie pas, comme politique de gauche, il est aussi un baie, un prince en arabe qui a toujours régné sur une partie de la communauté druge du Liban. Même au plus dur des combats, plusieurs fois par semaine, il prend la route de la montagne. Une route contrôlée par ses partisans. Les druzes sont les maîtres de cette partie de la montagne libanaise qui relie Beyrouth à Damas. Dans son fief, un village de quelques centaines d'habitants, Mokhtara, il est le maître, le seigneur. Son socialisme semble s'arrêter ici et ses adversaires le lui reprochent. Homme politique, mais également chef militaire, il entretient 10 000 hommes en armes, l'une des milices les plus puissantes du Liban, qui pourraient à nouveau prendre part au combat si la crise actuelle se poursuivait. Soliman Frangier, le président de la République, personnifie pour Kamal Joumblat la droite chrétienne traditionnelle et l'homme qui s'oppose à toute réforme. Nous avons dû simplement nous armer pour pouvoir protéger la montagne traditionnelle et empêcher la formation d'un état maronite indépendant qui aurait été un nouvel Israël. Et leur échec, évidemment, sur le plan de la violence a dégénéré en un échec sur le plan politique. Et c'est finalement un signe avant-coureur qu'ils devront changer d'esprit. Que pensez-vous de Pierre Gemayel ? Je pense que c'est, vous le verrez d'ailleurs vous-même, un homme très limité, mais qui est un illuminé dans un certain sens. C'est-à-dire, c'est un fou lucide, si vous voulez. Ça, c'est ma grand-mère. Et ça, c'est mon grand-père. Ce n'est pas eux qui ont construit cette maison, c'est une maison qui a 435 ans. Ça a été une des premières maisons construites à Bikfaya. C'est-à-dire que votre famille est une vieille famille libanaise ? Oui, c'est une des plus vieilles familles libanaises. Nous sommes nés ici. Cette terre-là est sacrée pour nous. M. Gemayel, à part la politique, est-ce que vous avez le temps de lire ? Je lis, et surtout, des livres scientifiques, de chimie par exemple. Et dernièrement, je lisais un livre très intéressant sur les événements de 1860. Et comment cela s'est-il terminé alors ? C'est terminé, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Liban. Ça s'est terminé par la venue de l'armée française au Liban. Ça, c'est mon pays. Ça, c'est la montagne libanaise. Je suis sûr que c'est une des plus belles régions au monde. C'est une région plutôt chrétienne. Les chrétiens sont beaucoup plus attachés à ce Liban qu'aux musulmans. Les musulmans envisagent toujours une union arabe, c'est-à-dire une union musulmane. Les chrétiens ont peur encore. N'oubliez pas que nous avons vécu pendant 400 ans sous la domination turque, dans les persécutions religieuses. M. Jemayel, que pensez-vous de M. Kamal Jumblat ? Kamal Jumblat, c'est un de nos Libanais, et un de ses hommes politiques. Mais nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses, mais je suis sûr et certain que Kamal Jumblat est aussi libanais que moi. Mais nous ne sommes pas d'accord sur beaucoup de choses. Ça veut dire que vous êtes les deux grands ennemis du Liban ? Des grands amis du Liban, je peux dire. Pourquoi dire les deux grands ennemis du Liban ? Pierre Jemayel, fondateur en 1943 du parti des phalanges, est toujours à 72 ans le chef de la communauté maronnique du Liban. Allié par obligation du président Frangier, chrétien lui aussi, il est le chef d'une puissante milice de 12 000 hommes, bien entraînés et bien armés. Eux aussi, si le conflit persistait entre les militaires et le président de la République, n'hésiteront pas à se lancer dans la bataille, ajoutant un peu plus à la confusion actuelle. Vous avez beaucoup l'esprit de famille dans la famille de Jemayel ? Beaucoup. Nous sommes encore très conservateurs dans ce sens. Les enfants respectent leur mère, leur père, et aiment la vie de famille. Et nous avons toujours aimé la vie de famille. Et nous avons toujours vécu en famille. Mais la famille est une chose et le parti est autre chose. Est-ce que cela ne vous gêne pas que vos enfants soient pratiquement vos collaborateurs les plus proches ? C'est-à-dire que dans ma vie politique, mes enfants ne sont pas mes enfants. Ils sont des partisans, des phalangistes. Et je les traite comme tels. Ils sont quand même, si vous voulez, après vous, les deux grands dirigeants des phalanges ? Non. Non. Ils sont des phalangistes. Ils sont arrivés à avoir des postes assez intéressants dans les phalanges. Pas de favoris. Mais pas parce que ce sont mes enfants, du tout. Monsieur Chevaillel, il y a aussi le problème des palestiniens. On a assisté à un affrontement entre les Qatayèbes et les palestiniens. Un affrontement très violent, très dur. Des massacres même. Ce n'est pas... Ce n'est pas avec les palestiniens. Nous n'avons pas eu de problème. Les palestiniens sont chez nous depuis 20 ans. Nous les avons très bien reçus. Il n'y avait pas un problème entre nous et les palestiniens. Malheureusement, depuis 5 ans, quand ces palestiniens armés sont venus au Liban, ils ont tout gâté. Mais on peut dire qu'actuellement, vous êtes sous protectorat syrien. Sous protectorat, vous exagérez. Pour ces chrétiens maronites du Liban, descendant de l'église de Byzance, vieille communauté forte de 1,2 millions d'âmes, la crise actuelle est ressentie comme la fin d'un privilège. Aujourd'hui, même si la croissance démographique penche en faveur des musulmans, ils ne peuvent admettre que le président de la République, chrétien d'après la Constitution, soit ainsi sommet de démissionner. Pris dans un carcan, ils refusent pour la plupart de se voir absorbés par un monde arabe qui les entoure. Méfiance et crainte, la plupart pensent quittés.